Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Et maintenant, je suis libre. J'ai trouvé ma mère, brutalement assassinée quand j'avais 15 ans. C'est un bon moyen de briser la glace, ou un très mauvais, ça dépend à qui vous parlez, je suppose. La plupart des gens, en revanche, vont se mettre à faire semblant de s'inquiéter. Le vieux, oh je suis tellement désolé, étant la réponse la plus fréquente. La question, et ça va mieux maintenant ? Suis, généralement. Bien sûr que ça ne va pas, espèce de crétin. Voilà ce que j'ai envie de dire aux gens. Mais bon, oui tout va bien, voilà ce que je dirais. Je suis passé à autre chose, tout est guéri. Et ils me diront alors, euh, ils ont attrapé le meurtrier ? Oui, j'acquiescerai la tête basse. C'était... c'était mon père. Je vous jure, les regards qu'on me lance, c'est comme s'ils avaient déjà pitié de moi, vous savez. Mais maintenant, nous allons plus loin. À un niveau encore inconnu de sympathie maladroite, qu'ils ne peuvent tout simplement pas gérer. Ils s'arrêtent de parler pendant un moment, les yeux cherchant à se poser ailleurs que sur moi. Elle a été mutilée, lâcherai-je. Les yeux ont disparu, poignardés vers l'intérieur, la langue coupée en deux, les intestins attachés autour de sa taille comme une putain de ceinture. Des organes lacérés et étendus sur ses pieds, comme des chaussures de tissu de fortune. Son cœur a été découpé, déchiré en morceaux, éparpillé autour de son corps, le corps enfoncé dans une profonde marre de sang, comme un bain de jus de cadavre. Ils pâliront alors, bouche sèche, avalant profondément, cherchant n'importe quelle excuse pour se tirer de là. Je ne les laisserai pas faire. J'ai besoin qu'ils entendent ça. J'ai besoin qu'ils sachent à quel point je les déteste. Il a aussi pris son temps, je le note froidement. Il l'a tourmenté pendant des heures, de fines coupures de rasoir sur tout le corps. Comme cette méthode de torture chinoise, la mort par mille coupures. La plupart des mutilations ont été faites avant la mort. Je ne peux pas imaginer cette douleur. Impossible. Ils abandonnent au bout d'un moment. Ils ont posé trop de questions maintenant. Et ils ne peuvent pas s'excuser et partir comme ça. Ça serait une putain d'impolitesse. Quelle bande d'insensibles bouffons ! Alors ils soupirent et commencent à acquiescer silencieusement à tout ce que je dis. Leurs yeux compatissant de chiots bloqués sur mon front, terrifiés à l'idée d'établir un contact visuel. Et je déteste mon père. Je le déteste. Mais pas pour ça. Je le déteste pour m'avoir donné des coups de pied. Pour m'avoir fait chier tous les jours. Pour m'avoir fait faire des visites à l'hôpital toutes les semaines. Pour m'avoir donné des bleus et hématomes sur tout le corps. Pour la bonne douzaine d'eau qu'il m'a brisée et qui ne guérisse jamais complètement. Je le déteste pour m'avoir traité de moins que rien. De stupide. De moche. De gros. Mais... Mérite-t-il de mourir ? Non. Je veux qu'il souffre pour ce qu'il a fait. Chaque seconde de chaque jour. Étouffant dans son âme pourrie. Je veux qu'il vieillisse. Vraiment vieux. Et qu'il ne connaisse jamais la paix. Alors non. Il ne mérite pas de mourir. Mais elle, si. Ma mère l'a méritée. C'est pourquoi je l'ai tuée. C'est pourquoi je l'ai fait souffrir. Pour toutes les fois où elle a regardé ailleurs. Pour toutes les fois où elle l'a laissée abuser de moi et me torturer. Et puis j'ai piégé mon père pour ça. Et maintenant, je suis libre. J'ai 18 ans et toute la vie devant moi. Et j'ai encore 17 personnes dont je dois m'occuper. En commençant par les 5 connards qui m'ont harcelé en 6ème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?